Bonjour à vous, donc je pense que ça doit être la vidéo numéro 5. Aujourd'hui on va un peu se consacrer sur le mouvement, sur l'équilibre du plateau, comme on dit, les rythmes et les contrastes de vos personnages ou de vos groupes de personnages. Comme vous l'avez sans doute remarqué, dans la pièce de théâtre, il y a des couples, il y en a beaucoup. Il y a aussi des troubles, il y en a au moins un, c'est-à-dire c'est Eugénie, Louise, Henriette, et il y a un autre trouple qui se forme, c'est ce que j'appelle le groupe des Argentins. Et ensuite, il y a des personnages qui ne sont pas en couple ni en trouple, que l'on pourrait appeler des électrons libres. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se concentrer sur ces groupes de trois, de trois ou de plus. Les autres, les couples, parce que les couples c'est une autre énergie, et les électrons libres c'est aussi une autre énergie, donc eux on les verra dans une prochaine vidéo. Dans la pièce, il y a au moins deux groupes, de plus de deux personnes, trois personnes. C'est-à-dire il y a Eugénie, Henriette et Louise, et le groupe des Argentins. Alors il ne fonctionne pas exactement pareil, mais on va dire qu'à partir de trois, on peut dire que sur scène on a affaire à un cœur, un cœur comme ça a été créé dans l'Antiquité. Donc en gros, les trois personnes doivent bouger organiquement, comme un être vivant. C'est comme si en fait vous n'étiez qu'une seule personne. Être à trois, ça offre des possibilités très grandes, de mouvements très variés, et ça peut aussi prendre des formes multiples. Et dans cette unité qu'est le cœur, il y a des moments de morcellement, des moments d'unité autonome, mais qu'ils sont toujours reliés ensemble. Ces différentes unités, quand vous vous morcelez, quand les trois personnes se morcellent, peuvent vivre ensemble des conflits d'opinion, mais sans jamais se séparer fondamentalement. Il faut donc savoir qu'est-ce qui réunit les personnes qui font partie de ce cœur, les personnes qui font partie de ce groupe. Il faut savoir qu'est-ce qui réunit ce groupe de personnes et qu'est-ce qui les oppose aussi, pour qu'ensuite il puisse y avoir des spécificités à chacun. Donc, quand vous bossez comme ça sur des structures où il y a trois personnes ou plus, il y a vraiment la spécificité du groupe et la spécificité individuelle de chaque membre de groupe. La spécificité du jeu du comédien ou de la comédienne, ça passe par beaucoup de choses. Ça passe par le rythme des mouvements, ça passe sur les phases d'un mouvement, le début, une extension, une tension, les moments de repos. Il y a vraiment l'énergie, la vitesse de réalisation des mouvements qui sont aussi des facteurs importants. Voilà, après vous pouvez vous amuser. Est-ce que c'est des gens qui ont plutôt un rythme binaire ou un rythme tertiaire ? Là aussi, le meilleur atout du comédien, c'est de pouvoir observer. Donc, observer les gens, observer les familles, comment une famille se déplace, comment elle prend l'espace, comment elle prend l'espace quand la famille est unie ou quand la famille est désunie. Tout ça, vraiment, vous pouvez l'avoir par l'observation. La structure rythmique la plus évidente, c'est l'alternance du mouvement et de l'immobilité. Ça, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment quelque chose de binaire. Soit on est en mouvement, soit on est immobile. Mais après, il existe plein de choses dedans. Ce que je veux dire par là, pour les deux groupes, moi vraiment, que je vois, il y a ça. Donc, l'unité du groupe d'Henriette, de Louise et de Génie, c'est la famille. C'est la famille matriarcale avec deux petites entités qui essayent de prendre leurs envols. Parfois, elles y arrivent. Parfois, elles n'y arrivent pas. Et puis après, il y a différents types d'envols. Après, pour le trouple, le groupe qui est constitué par ce que j'appelle les Argentins, c'est autre chose. Parce que là, c'est quelque chose qui tient du burlesque. Quelque chose qui tient de l'extravagance. Quelque chose qui tient de plus on en fait et mieux ça passe. Et plus on est en train de se mettre dans la poche les gens que nous sommes en train d'arnaquer. Et surtout, dans ce groupe des Argentins, ce groupe des Argentins, en fait, en deuxième niveau de lecture, en premier niveau de lecture, voilà, c'est des gens complètement farfelus, complètement grandiloquents qui arrivent pour faire une arnaque. Mais derrière ça, c'est quand même 2 plus 1. C'est-à-dire que dans le groupe des Argentins, il y a une famille, un couple, avec quelqu'un qui n'est pas dupe, qui se rajoute à ce groupe. Et là, ce qui est vraiment bien, avec cette histoire de groupe, pour les deux, pour les deux que moi j'ai en tête, c'est que vous avez une liberté totale. Vous pouvez tout inventer. Alors, bien sûr, des spécificités. On va dire que dans le groupe constitué des Argentins, c'est quelque chose d'extrêmement burlesque, d'extrêmement fantaisie. Pour créer cette partition-là, moi, je me suis basé, je vous l'ai déjà dit, sur la scène du grand Mamamouchi dans le bourgeois gentilhomme de Molière. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il y a de l'exotisme. Chez Molière, c'est des gens qui arrivent de cet empire turc un peu fabuleux. Et chez nous, c'est des gens qui arrivent de cette pampa d'Argentine, qui, elle aussi, transportent pas mal de doses de rêve. Pour les gens de l'immeuble, pour le couple concerné qui va se faire arnaquer, c'est des choses très floues. Donc, on peut y aller à fond. On peut y aller à fond sur cette Argentine rêvée, sur cette Argentine de pacotilles. Et plus les Argentins vont en faire des caisses, plus le couple qui est berné à ce moment-là va les croire. Donc, moi, ce que je vous demande là-dessus, c'est d'être vraiment inventif. Alors, allez regarder sur YouTube. Il y a plein d'archives sur la scène du Grand Mamamouchi. Alors, la scène du Grand Mamamouchi chez Molière, il y a quoi ? Il y a de la fantaisie. Donc, ça peut être des chapeaux. Alors, à un moment donné, il y a une mise en scène de Molière où ils ont des espèces de grandes coiffes un peu turques, mais c'est des espèces de grands coussins qu'on leur met sur la tête. Il y a du rituel. Voilà. Il y a du rituel qui fausse complètement l'aspect humain et l'aspect réaliste. Ce n'est pas quelque chose de triste, ce n'est pas quelque chose de réaliste. C'est quelque chose d'extrêmement fantaisiste. Donc, allez-y à fond avec les costumes, des costumes pas possibles, des costumes pas pratiques, avec des coiffes. Les Argentins peuvent arriver avec des cadeaux, des cadeaux de pacotilles, faire des symboles de bienvenue, un peu comme il peut y avoir sur certaines îles où on vous met des colliers de fleurs quand vous arrivez quelque part. Voilà. Il faut que ce soit grandiloquent. Il faut que ce soit burlesque. Voilà. Renseignez-vous sur ce qui se passait, par exemple, pendant les conquêtes espagnoles, quand ils sont arrivés aux Amériques. Les cadeaux qu'on faisait aux Indiens. Là, ça peut être quelque chose comme ça, mais d'inverser les cadeaux qu'on fait à ces pauvres ploucs de Français qui sont restés en Europe. Il y a tout ça. Vous avez une liberté totale là-dessus. Donc, regardez. Moi, voilà, je me suis basé sur cette scène-là du bourgeois gentilhomme, le grand mamamouchi. quand vous tapez ça sur Internet, vous avez plein de... Voilà, vous avez plein d'exemples. Il y a des bons exemples, il y a de moins bons exemples, mais le but, c'est vraiment d'élargir votre champ de vision et de voir quelque chose. Faites attention aussi. Moi, personnellement, je pense, il faudrait interdire qu'on filme de manière amateur les pièces de théâtre parce que c'est très compliqué à regarder et ce n'est pas très agréable. Mais quand même, au niveau des archives, ça peut être intéressant quand on est sur une piste, quand on cherche quelque chose. Souvenez-vous aussi que chez Molière, le pendant musical de Molière, c'est Lully. Et Molière n'a jamais fait vraiment de vraies pièces toutes crues comme ça avec que la pièce. C'était toujours lié à du ballet. Donc, vraiment, dans une comédie, il y a de la chorégraphie. Et cette chorégraphie, elle est nécessaire quand on est trois ou plus. Parce qu'à ce moment-là, le placement, les tensions, les mouvements doivent être quand même calculés. Alors, ce n'est pas de la danse, ce n'est pas quelque chose au mouvement et au millième de seconde près. mais c'est vraiment pour donner quelque chose d'intéressant sur scène, il faut que les trois ou plus soient quand même très reliés. Donc, allez voir ce qu'on peut trouver au niveau théâtre sur Internet. Ensuite, par exemple, pour le couple d'Eugénie, de Louise et d'Henriette, là aussi, il y a une figure centrale et il y a des petits satellites autour. Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand est-ce qu'elle se rejoigne ? Quand est-ce qu'elle ne se rejoigne pas ? Comment fonctionne Eugénie quand elle est seule en tant que mère, en tant que matriarche ? Et comment fonctionnent les deux filles entre elles ? Et tout ça, c'est toujours par opposition et comment est-ce qu'elles fonctionnent quand elles sont toutes seules ? Parce que dans la pièce, ce sont ces trois-là qui ont le plus de possibilités, c'est-à-dire qu'elles ont des scènes où elles sont unies en groupe, en chœur, où elles sont la famille. Après, il y a les scènes où elles ne sont que deux, mère-fille ou fille-fille. Voilà, il y a plein de possibilités et donc ça, c'est des rythmes, des gestuels des structures qui sont complètement différentes. Ces trois-là, elles ne sont pas dans le burlesque total. Ce n'est pas une mascarade. Ce n'est pas l'arrivée des Argentins. Il faut leur trouver autre chose. Peut-être, c'est une idée comme une autre, après, vous pouvez en avoir d'autres et vous me montrez ce que ça donne et on en discute. Mais peut-être, pour leur donner un côté un peu particulier, je ne dirais pas angoissant, mais quand même quelque chose qui donne à réfléchir, vous pouvez vous baser, puisqu'elles manigancent tout le temps, puisque des fois, elles ont ce côté très sèche, très autoritaire, autoritaire, ça tient même de l'assaise sur leur manière à elles de voir, la manière qu'elles ont de vivre leur foi. Il a ce côté très rude, très dur. Donc, vous pouvez peut-être vous baser sur toute la période, on va dire, fin, cinéma muet, quelque chose de très expressionniste. dans l'expressionnisme, regardez, regardez les vidéos qu'on peut encore trouver sur les films muets, tout ce qui a été fait en Allemagne et en Europe de l'Est à cette époque entre 1910 et 1930. Voilà, ces espèces de maquillage qui font agrandir les yeux, qui font agrandir l'expression. Cette époque très particulière où on avait du mal à définir ce qu'était le théâtre et ce qu'était le cinéma et qu'il n'y avait pas encore de différenciation de jeu entre le cinéma et le théâtre avec des gestes quand même très saccadés, assez amplifiés qui restaient parfois en suspens. Elles peuvent avoir ces trois-là quand elles sont ensemble, cette étrangeté-là. Alors ça, c'est une piste que je vous donne. vous pouvez aussi partir sur complètement autre chose. Pour ce groupe de femmes, pour ce groupe familial, vraiment, vous pouvez, si vous voulez, partir, voilà, moi, c'est une piste sur ce mélange d'expressionnisme, de théâtre avec une humanité peut-être vibrante mais un peu dérangeante. Le groupe des Argentins, pour le mouvement, pour la chorégraphie, pour le rythme que vous avez ensemble, ça peut être vraiment du théâtre dans du théâtre. Ça aussi, ça se fait beaucoup parce que vous mettez en scène quelque chose. Vous créez et vous mettez en scène ces Argentins. Alors que pour les autres, pour le groupe familial, voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus organique, de, voilà, qu'est-ce qui relie les gens d'une même famille. Regardez, regardez des séries sur, par exemple, sur le milieu mafieux, alors il y en a plein, alors quelque chose de, voilà, de très masculin, de très machiste, vous avez toute la série des parrains. Mais depuis, il y a d'autres choses qui se sont faites. Comment fonctionne une famille comme ça, très unie, très soudée, avec des secrets ? Ben voilà, vous avez par exemple la série Les Sopranos, vous avez aussi des relations familiales dans la série Mafiosa ou dans la série Gomorra. Voilà, pensez, pensez à ces histoires de famille. Qu'est-ce qui peut, dans des trucs aussi très tragiques, vous savez, dans le cinéma scandinave, dans le cinéma scandinave, il y a beaucoup de choses de famille, de famille qui sont unies par des liens secrets. Mais voilà, alors qu'est-ce qui fait, alors ce sont des films tragiques, mais justement, qu'est-ce qui les relie de manière tragique et vous, qu'est-ce que vous pouvez en faire ? Qu'est-ce que ça révèle de vous, de vous en tant que comédien, de comédienne et qu'est-ce que ça révèle de votre personnage ? Comment est-ce que vous pouvez distordre ce côté tragique pour en faire quelque chose de plus comique ? Vraiment, c'est la recherche, c'est la recherche et l'observation. L'art de la comédie, l'art du comédien, de la comédienne, c'est arriver à faire des correspondances, mettre deux choses éloignées en correspondance, les unes aux autres pour créer une nouvelle chose. Quand on fait du théâtre, on ne part jamais de rien, surtout maintenant. Maintenant, je veux dire, il y a un passé théâtral, il y a, et là, je ne vous parle que du théâtre, mais regardez des films, regardez des tableaux, qu'est-ce qu'on peut en prendre ? Comment vous imaginez vos corps quand vous êtes ensemble à trois ? Regardez des tableaux, regardez comment sont posés des personnages dans les tableaux. Il y a plein, 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 plein de choses à faire là-dessus. C'est du contraste. Donc forcément, surtout pour le groupe des filles, le contraste, c'est comment elles sont quand elles sont ensemble et comment elles sont quand elles sont, ça doit être contrasté par rapport à comment elles sont quand elles sont séparées. Il faut jouer sur ces contrastes-là. C'est la base du théâtre, c'est la base de la comédie, surtout, c'est le contraste. un groupe, un cœur, ça bouge. Alors ça ne bouge pas comme plein d'individus qui bougeraient séparément. Ça a vraiment une énergie d'ensemble. Les trois femmes, le groupe des Argentins, énergie différente, manière de bouger différente. Donc essayez de voir aussi comment les gens bougent. Ça, vous l'observez dans la rue. Mais regardez aussi des vidéos. Pour l'instant, on ne peut pas faire vraiment d'autres choses que de regarder des vidéos. Mais regardez vraiment des vidéos de danse en groupe et comment est-ce qu'un groupe danse et comment les danseurs et les danseuses sortent du groupe pour faire des solos. Alors là, la première image qui me vient en tête, il y a une pièce de danse et des chorégraphes. Allez sur Internet et vous tapez le Sacre du Printemps. Alors le Sacre du Printemps, la première fois, ça a été mis en scène par Nijinsky pour les ballets russes. Mais ensuite, il y a eu, c'est devenu tellement culte qu'il y a eu plein de variations. Et tous les grands chorégraphes, le passage obligé, c'était de mettre en scène un Sacre du Printemps. Donc, ces personnalités-là de la danse avec des univers très variés ont travaillé. Et le Sacre du Printemps, c'est ça. C'est du groupe, de la danse de groupe et des gens qui sortent de ce groupe pour des solos. Regardez les rythmes. Vous pouvez vous en inspirer. Les respirations, les tensions, vous pouvez vous inspirer de ça. Donc, tapez le Sacre du Printemps et ensuite, vous avez Pina Boche, Maurice Béjar, Martha Granam, Prèl-Jocage, tous ces grands chorégraphes ont fait le Sacre du Printemps. Donc, amusez-vous. Amusez-vous à comparer les rythmes, les manières dont les gens sortent du groupe pour être tout seuls. Et ça peut vous donner des idées sur le rythme que vous voulez donner à votre groupe. Voilà, fin de la vidéo numéro 5. Donc, pour la prochaine vidéo, on parlera des couples et des électrons libres qui, eux aussi, fonctionnent avec des énergies qui sont différentes. Et surtout, le couple, il y a, dans le couple, il y a tout le côté opposition et réunion des contraires qui est pas mal à étudier et à observer chez vous, dans votre couple ou dans la rue ou dans les couples que vous connaissez. Bonne semaine à vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada